Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, député PS de la Sarthe et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Bruce Ladi, vous avez été pendant 5 ans ministre de l'Agriculture et l'Assemblée Nationale, vient d'adopter une loi agriculture et alimentation qui apporte quoi d'après vous ? Je n'ai pas voulu trop m'exprimer sur le sujet jusqu'ici, je pense qu'elle n'apportera pas grand-chose. C'est vrai ? Voilà, c'est ce que je pense profondément. Stéphane Traver dit que ça permettra aux agriculteurs d'être mieux rémunérés. Mais on va partir, il dit même que c'est une révolution, du prix de revienne du produit. Et le producteur est génial. Je crois que c'est un peu ce qui se passe dans plusieurs domaines aujourd'hui, avec un gouvernement qui envoie des messages extrêmement ambitieux, d'autorité, d'ambition, de révolution. L'idée que le prix tient compte des coûts de production, je crois que ce n'est pas une grande révolution. Enfin, ça doit être quelque chose qui a dû être appris dans toutes les... Mais on sait que ce n'est pas le cas, puisque beaucoup d'agriculteurs... Ce n'est pas toujours le cas. Et d'abord, quels sont les coûts de production ? Trop chers ? Non, ce n'est pas toujours difficile. Mais selon que vous avez investi, ou selon que vous êtes en fin de carrière, que vous avez amorti, selon que vous êtes jeune installé, ou selon que vous avez déjà une installation qui date, selon les productions, selon le niveau de prix de l'alimentation, selon le marché, qui fait que s'il y a des excédents, on a des risques de baisse de prix qui sont indépendants de la question des coûts de production, ou au contraire, là en ce moment, les céréales remontent parce qu'il y a une demande et qu'il y a un besoin et qu'il y a eu des problèmes ici ou là, vous voyez bien qu'on est sur des sujets extrêmement complexes. Donc laisser, moi, ce qui me paraît le plus embêtant, ce n'est pas le fait d'avoir fait de loi, il y a des choses dedans qui sont plus ou moins positives, mais c'est d'avoir laissé croire qu'avec une loi, alors quand on est Emmanuel Macron en plus, le nouveau monde, plutôt libéral, libéraliste, de dire que dans l'agriculture, il y a une loi qui va fixer les prix, le lendemain, ça risque d'être difficile pour certains, pour les agriculteurs surtout. Et quand je vois que la FDSEA, c'était son cheval de bataille à Mme Lambert, je pense qu'encore une fois, elle n'a pas mesuré, Mme Lambert, le fait que dans ces domaines-là, il y a aussi les questions de régulation des marchés qui sont posées, il y a aussi la mutation de l'agriculture qui est à organiser avec l'agroécologie. Et cette loi, à votre avis, ne répond pas à tous ces défis ? Non. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être votre opinion, une loi pour rien ? Il n'y a jamais de loi pour rien, mais au bout du compte, il y a eu un débat sur le glyphosate, vous avez des barquettes plastiques, est-ce qu'elles sont autorisées ou pas autorisées ? Avant de parler du glyphosate, on va parler de la souffrance animale, on nous avait dit que beaucoup de choses pourraient figurer sur la loi et puis rien. Alors, juste pour mémoire, on réécoute Sophie Marceau qui se plaint des conditions d'élevage des poules. Dans ces cages surpeuplées, les poules sont privées de comportements essentiels comme explorer leur environnement, gratter le sol, étendre leurs ailes, tout simplement. Nous devons agir car nous ne pouvons plus tolérer d'être complices de la maltraitance des animaux, contraire à nos valeurs, à notre éthique et au respect du vivant. Rien dans la loi, mais il faut dire que vous non plus, vous n'avez rien fait pour la maltraitance des animaux d'élevage. C'est incroyable de dire ça. C'est vrai ? Ben oui, parce que j'ai fait. Il y a, par exemple, dans tous les abattoirs, des références sur le bien-être animal. J'avais autorisé l'expérimentation de la vidéosurveillance. Dans l'élevage, pour répondre à Sophie Marceau, le développement de l'élevage des poules en plein air, mais ça existe, mais ça s'est développé. Et j'ai même passé un accord avec la filière pour que plus de 50% de la production d'œufs de France passe des poules en cage en poules en plein air. Mais il y a encore beaucoup d'élevage de poules en cage. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup. Parce qu'il y a des agriculteurs et des cultivateurs qui ont investi il y a 10 ans. On avait fait des mises aux normes sur les surfaces nécessaires pour les poules en cage qui faisaient qu'il y avait des investissements qui avaient été faits. Et c'était juste avant que j'arrive. Donc quand vous arrivez, vous réorientez l'ensemble de la production. Mais pour réorienter l'ensemble de la production, ça ne peut pas se faire en disant, ce matin, j'ai décidé qu'il n'y avait plus de poules en cage. Mais il faut une volonté politique, elle existe ? Elle existe. Mais alors après, elle existe, oui, il y a eu des choses sur le bien-être. Mais de toute façon, c'est engagé. Au-delà même de ce qu'on a pu parler dans la loi, moi j'avais signé un accord avec l'interprofession. Et la généralisation de la vidéo dans les abattoirs, vous seriez favorable aujourd'hui ? Moi j'y suis, j'y étais. L'expérimentation que vous avez lancée a été favorable d'après vous ? Positive ? L'expérimentation que j'ai lancée, c'était suite à une proposition de loi. Voilà, elle était engagée, elle a été arrêtée. Donc elle est, soi-disant, reprise. Mais moi la discussion que j'avais eue avec les professionnels, on s'était mis d'accord, et ils étaient d'accord. Voilà, donc je pense qu'il faut le faire. Rien dans la loi là-dessus... Et il faut le faire. Il n'y avait rien non plus dans la loi, vous l'avez évoqué. On va juste entendre Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui était notre invité mardi, rien dans la loi sur le fameux glyphosate. Vous savez, nul n'est besoin parfois d'inscrire dans la loi des choses qui finissent par ne pas arriver. Faisons un peu confiance. Arrêtons en permanence de penser que la contrainte, la sanction sont les seuls moyens... Alors, est-ce que vous auriez été favorable à l'inscription de la fin du glyphosate dans trois ans, puisque c'est l'engagement d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous auriez été favorable à l'introduction dans la loi ? Ou est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu raison de ne pas faire figurer cette interdiction ? Alors là, moi, je n'étais pas favorable à cette interdiction comme ça. Parce que ça ne sert à rien d'engager une interdiction. Et puis après, avoir un porte-parole qui vient dire qu'il ne faut pas l'inscrire dans la loi. Mais qui a parlé des trois ans ? Emmanuel Macron en novembre 2007. Emmanuel Macron, qui décide trois ans. D'abord, trois ans, moi qui connais bien le sujet... C'est court. C'est trop court. La preuve, c'est que maintenant, on recule. C'est trois ans, mais avec des dérogations. C'est même Nicolas Hulot qui l'a dit. Donc, le sujet a été mal abordé dès le départ. Et maintenant, il se retrouve avec des députés qui disent puisque le président a dit trois ans, on va le mettre dans la loi. C'est normal. Ce qui est assez intéressant, puisque une fois que c'est mis dans la loi, que c'est interdit, vous avez dans la loi quelque chose qui, à un moment, sera interdit, qui n'existera plus. Mais il restera, c'est interdit. Vous dites que vous n'auriez pas fait ça, mais enfin, on a appris quand même et ça a inquiété tout le monde que c'était potentiellement cancérogène. Voilà, moi, je vous ai amené un document. Là, vous sortez un petit papier, oui. Sur le journal du Bénelib de la Sarthe, sur le Janière, qui viticulture. Du bio, c'est ça ? Qui fait du biocontrôle. Pour remplacer les fongicides. Des fongicides. Alors d'abord, pour remplacer le glyphosate, il faut laisser l'herbe pousser. Parce que le glyphosate, c'est un herbicide. Quand vous voulez avoir des vignes propres, vous ne laissez pas d'herbe, vous utilisez le glyphosate. Premier principe, moi, je l'avais fait. J'ai deux œufs, enherber. Laissez l'herbe. Premier point. Pour faire simple, on peut remplacer le glyphosate, c'est ça ? Mais bien sûr, on peut. Donc on peut l'interdire. Et on peut changer les modèles. Là, c'est du biocontrôle. On va utiliser des phéromones, des odeurs, pour limiter le développement d'une maladie. Qui s'appelle la tordeuse de la grappe, en plus. Mais donc, on peut interdire le glyphosate, alors, puisqu'il y a des possibilités de s'en passer. C'est ce que vous décrivez. La seule question, Jean-Michel Apathy, qui est posée, ce n'est pas de se dire, on interdit et on est content. La seule question qui est posée, c'est quels sont les modèles alternatifs qui permettent aux agricultures. Mais oui, mais ça, c'est dans la loi. Le biocontrôle de Stéphane Le Foll, la loi d'avenir de 2014. Personne n'en a parlé, parce qu'il n'y avait pas d'interdiction. Là, on fait des grands débats sur le glyphosate. Là, c'est dans la loi. Moi, j'ai promu ça. Les substitutions aux phytosanitaires avec des alternatives. C'est ça, la question qui est posée. Donc, on discute symboliquement de l'interdiction. Tout le monde monte au créneau. C'est, tu interdis, t'es un vrai écolo. Tu autorises, t'es un gros salaud. Résultat, personne ne se pose la question de savoir. Si c'est pour remplacer le glyphosate par une autre molécule chimique, moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour faire autre chose, ça, ça m'intéresse. Donc, le débat, pour moi, il est là. Écolo, gros salaud, choisis ton camp de camarade. Vous restez avec nous. Stéphane Le Foll, 8h41, l'essentiel de l'info de Vich Koupas. Pas de nivellement par le bas, mais toujours un système par répartition publique et obligatoire. Les garanties de la ministre de la Santé, alors que le gouvernement lance une grande consultation citoyenne sur la réforme des retraites. L'objectif d'Emmanuel Macron, en finir avec les 42 régimes actuels, dont les régimes spéciaux, comme celui de la SNCF. Les jours de repos, justement, doivent-ils être comptés comme des jours de grève ? La question divise au sein de la compagnie, avec les grèves à répétition depuis début avril. La direction dit oui, les syndicats disent non. La CFDT, l'UNSA et la CAGT ont saisi la justice. Audience ce matin au tribunal de grande instance de Bobigny. L'attaque de Liège, revendiquée par le groupe Etat islamique, Mardien détenu radicalisé en permission à tuer deux policières et un jeune automobiliste, avant d'être lui-même abattu. Le parquet fédéral belge confirme donc la piste terroriste et les enquêteurs cherchent maintenant à savoir s'il a agi seul. Conséquence des violences d'orage d'hier en France, des inondations dans l'Elande, en Dordogne, des coulées de boue aussi dans l'Aveyron, à Espalillon notamment. La commune va demander à être classée en catastrophe naturelle. Fin de l'alerte orange, fin de la vigilance orange ce matin, il n'y a plus aucun département en alerte. Stéphane Le Foll, député PS de la Sarthe et l'invité de France Info, Jean-Michel Appetit. Le Premier ministre Édouard Philippe veut mettre de l'ordre dans les dépenses sociales. Il l'a dit hier après une réunion à l'Elysée sur le sujet. Ce système n'est pas efficace et il faut donc poser le constat, le regarder en face et voir dans quelles conditions on peut, là encore, non pas se poser la question de savoir s'il en faut plus ou moins, mais de comment est-ce qu'on peut atteindre les objectifs qu'on se fixe et avoir un système social efficace. Pas plus, pas moins, mais mieux, dit Édouard Philippe. Alors moi je suis, je réponds, moi je suis convaincu d'une chose et ce matin je vais le dire à tous ceux qui nous écoutent. Ce gouvernement a eu cette idée qui a consisté à dire en 100 jours il faut tout faire. Ils ont commencé par dépenser beaucoup, dépenses fiscales sur l'ISF, 5 milliards par an, 25 milliards sur 5 ans. Taxe d'habitation, 80% au départ, des français vont être touchés, c'est plus de 10 milliards. On porte à 100%, il faut rajouter 12 milliards, plus de 22 milliards. Avec des choix sur le logement par exemple, on voit baisser l'aide au logement, donc baisser la construction. Qu'est-ce qui se passe ? La croissance française pique du nez. Pas encore. 0,2. Le premier trimestre. Sur le premier trimestre, prévision 0,2. On n'a pas la croissance qu'on a eue en 2017. Ça baisse. Qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de dépenses et moins de recettes. Le risque, c'est que le déficit se creuse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer ? Le fait qu'on va baisser la dépense publique et dans quoi on va aller taper la dépense sociale. Je rappelle, pour que tout le monde ait bien conscience, avec le lien d'ailleurs qui a été fait en introduction du journal ce matin, c'est que les retraités, la première des dépenses sociales, la première, c'est retraite, autonomie, l'aide à l'autonomie, et puis l'aide à domicile. C'est ça la première des dépenses. Après, c'est la santé. 600 milliards au total, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas regarder, tout est efficace, il n'y a rien à changer. Il ne faut pas regarder. Je vous dis que la logique qui est en train de se mettre en œuvre, c'est qu'on a dépensé beaucoup, on n'a plus les moyens de pouvoir assumer ça sans réduire la dépense. Donc, on va expliquer, maintenant, il faut être efficace. Mais c'est efficace pour quoi ? Pour baisser, pour trouver des économies. Qu'est-ce qui va être touché ? Toutes les dépenses sociales. Et les premières, en particulier, c'est la prime d'activité. Celle qui vient donner un plus à ceux qui ont des salaires modestes ou qui travaillent à temps partiel. Qu'est-ce qui vient d'être dit par M. Darmanin ? C'est 5 milliards d'euros, 4 millions de personnes qui en bénéficient, 2,5 millions de foyers, 158 euros par mois. Pour ceux qui travaillent, c'est une prime au travail. Eh bien, ils vont aller la chercher à la baisser. Je l'annonce. Et après, c'est les retraites. Ils feront des économies. Donc, je le dis, après la CSG retraitée, c'est pas l'assistanat qui va être en cause, c'est les retraités encore. Et puis, c'est ceux qui travaillent avec la prime d'activité. C'est une forme d'austérité qui ne dit pas son nom ? Ah, c'est une forme d'austérité. Nous sommes dans un nouveau monde qui est un monde qui part à l'envers. On a donné beaucoup aux plus riches et on va être obligés d'économiser sur tous les autres. Et en même temps, les dépenses sociales, il faut peut-être regarder s'il y a des choses qui ne sont pas efficaces. Oui. Parce que c'est le discours du gouvernement. Oui. Mais c'est malin, le gouvernement. La prime d'emploi, par exemple, conforte des gens dans des situations alors qu'il faut les aider à sortir des situations dans les conditions. Non, non, non. Ça, c'est malin, ça. La prime pour l'emploi. Il commence à dire que les entrepreneurs en profitent pour ne pas augmenter les salaires. Donc, on va la supprimer parce que les salaires sont bas. Et puis, on va former les salariés pour qu'ils puissent avoir des salaires augmentés. Mais donc, la responsabilité, d'après le gouvernement, c'est que ce sont les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Comme les entreprises ne jouent pas le jeu, eh bien, on pénalise les salariés. Je vous le répète, ce nouveau monde est un monde à l'envers. Une nouvelle loi est en cours de discussion. La loi Elan. Alors, Elan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc, c'est une nouvelle loi sur le logement. On va juste écouter, tiens, rapidement celui qui la porte, qui est Jacques Mézard, le ministre en charge du dossier. C'est la première fois qu'il y a une loi qui ne met pas de nouvelles contraintes. Et je vous assure que c'est compliqué de simplifier. Et que, vraiment, nous avons fait un réel effort de simplification pour partout où on a pu essayer de simplifier. On le fait. Bon, il le dit avec le sourire. Il est content de sa simplification. Ah ben, moi, je veux simplifier. Cette loi, c'est quoi ? C'est 1,7 milliard en moins pour le logement. La baisse des APL, c'est traduite par la baisse des loyers. Donc, les bailleurs sociaux ont moins d'argent, moins de construction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que ça soit aussi dans le privé avec la baisse du Pinel, on a déjà une baisse de la construction. C'est pas le but de la loi. Ben, justement. Première simplification. Le résultat de tout ça, pour Jacques Mézard, c'est qu'on a déjà une baisse de la construction. Puis, deuxième logique de la loi, alors là, elle est parfaite, c'est comme il y a moins d'argent pour les bailleurs sociaux, ben, ils n'ont qu'à vendre les logements. Ils ont été payés avec le livret A, donc une épargne qui est subventionnée par l'État, financée par les collectivités locales. Ben, maintenant, puisque vous avez moins d'argent, vendez à acquis, à des privés, qui vont récupérer le logement, le bâti, ce qui a été payé par nous tous, et puis qui vont en faire après du profit. Voilà la logique de la loi Élan. C'est un élan de libéralisation. C'est tout. Donc, moi, je simplifie, pour que Jacques Mézard ne soit pas là-dessus contredit, j'ai simplifié. Mais c'est la vérité. La critique est assez radicale, de tout. Je suis assez radicale. Il y a des choses qui ne me plaisent vraiment pas. Il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait discuter et sur lesquelles je ne serai plus... Mais là, franchement, je trouve que s'accumulent vraiment beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Oui, vous êtes dans l'opposition. Oui, mais j'ai été aussi capable de dire qu'il fallait le dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une bonne partie des Français qui soutiennent le président de la République, y compris sa politique. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ? Je pense qu'il faut qu'aussi y ait des voies pour expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas simplement... Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici avec, en particulier, Jean-Luc Mélenchon ? On a dit qu'il faut descendre dans la rue. Est-ce qu'on explique ce qui se passe ? C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et moi, j'ai essayé de le faire ce matin. La baisse de la croissance, la baisse des recettes. On a dépensé beaucoup d'argent parce qu'il fallait tout changer en 100 jours. Eh bien, le résultat, c'est que dès que ça va un peu moins bien, on va aller taper dans la dépense publique. C'est quoi la dépense publique ? C'est les aides sociales. Et on explique qu'il faut être efficace. Non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas été efficace dans les choix que vous avez faits. Et maintenant, vous allez taper, je l'ai dit, dans les aides sociales. On a beaucoup parlé de lois qui s'accumulent. Une petite colle, vous savez combien de lois ont été votées sous le quinquennat Hollande ? Vous étiez porte-parole du gouvernement. Oui, j'avais dit à François Hollande, je ne sais pas combien, trop. Mais trop, ce n'est pas un chiffre. Non, mais je sais. Vous voulez que je vous le donne ? À 100 près. Je pense que c'est un des plus. Il y avait Jospin, je crois, qui avait fait. Sarkozy aussi, pas mal. Sarkozy aussi. C'est trop. Alors trop, c'est 400. 400. 400 par an, un petit peu plus. 80 lois par an, 7 lois par mois, pratiquement 2 par semaine. Et après, on dit, on n'a pas assez de temps pour débattre. La première des choses pour avoir des vrais débats, c'est de diminuer l'inflation législative. Et puis, ça avait été un engagement de François Hollande, je m'en rappelle très bien, qui disait, faites des lois courtes. Moi, je m'étais appliqué ça, 39 articles. Vous avez été bien le seul. Et j'ai été le seul. La loi Noé, la fameuse loi d'Emmanuel Macron, 120. Ah, ce Macron, hein. Oui, mais je le dis à peine en rigolant. C'est que quand moi, je respectais l'objectif, parce que j'avais conscience que la loi, ça devait être l'essentiel et pas tout ce qui tourne autour. Il y a eu des règles, par exemple, de la loi d'avenir, juste pour reprendre. Rapidement, oui. Rapidement, c'était, comment dirais-je, encadrer les promotions. Je l'ai fait de manière réglementaire, moi. Vous restez avec nous, Stéphane Le Pal, 8h50, l'essentiel de l'Info, Edwige Koupès. Du jamais vu pour une grande entreprise, une mise en examen pour financement du terrorisme. La Farge, convoquée mardi prochain au pôle financier de Paris, Information France Inter. Le cimentier reconnaît avoir financé indirectement des groupes armés, dont Daesh, pour faire tourner son usine en Syrie jusqu'en septembre 2014. 13 millions d'euros au total évoqué. Il est apparu bien vivant hier soir devant la presse. Arkady Babchenko n'a pas été tué de trois balles dans le dos à Kiev. L'Ukraine reconnaît une mise en scène, une opération spéciale destinée, selon les autorités ukrainiennes, à déjouer un complot fomenté par la Russie. Moscou crie à la provocation. L'acier et l'aluminium européens taxés à partir de demain aux Etats-Unis. C'est ce que Donald Trump s'apprête à annoncer dans la journée. Selon Reuters et le Wall Street Journal, l'Union européenne a jusqu'ici été exemptée de ses droits de douane. Trois Français qualifiés hier pour le troisième tour de Roland-Garros. Gaël Monfils, Gilles Simon et Pauline Parmentier. Il y en a sept autres en lice aujourd'hui, notamment Caroline Garcia et Richard Gasquet. Et puis sur les cours également, Raphaël Nadal, Serena Williams et Simona Alep. Stéphane Le Foll, député socialiste de la Sarthe et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apatis. Nous allons écouter Stéphane Le Foll, votre patron. Je voudrais que notamment dans les prochaines semaines, l'ensemble des socialistes, mais les élus, les militants, les dirigeants de ce parti, et moi le premier, nous allions à la rencontre des services publics. Nous voulons aujourd'hui que le service public ait les moyens d'assumer ses missions. Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste, comment vous jugez ces premiers pas à la tête de votre parti ? Moi je juge ces premiers pas à la tête du parti après un congrès. Il a fait un choix stratégique, c'était le rassemblement. Moi j'étais plutôt sur une ligne de clarification d'une ligne politique. Mais comment vous le trouvez là, dans le costume ? Non mais moi je trouve qu'il fait, il fait, il applique et il met en œuvre ce que... Mais il est bon, il n'est pas bon, il imprime, il n'est plus pas... Non mais moi je ne vais pas faire de commentaire sur le sujet. Je considère que c'est déjà difficile, suffisamment difficile comme ça. Je vois bien où on pourrait vouloir m'amener, je ne le fais pas. Moi je sais ce que... Vers la sincérité. Vers la sincérité. C'est là qu'on voudrait vous amener. Mais je crois qu'on ne va pas y arriver. Non je crois que vous n'y arriverez pas. C'est déjà intéressant de le dire comme ça. Là c'est ça, c'est sincère. Je suis sincère et je vous dirai, je ne ferai aucun commentaire. Très bien, alors on va écouter quelqu'un d'autre. On va écouter François Hollande qui est en train de faire la promotion de son livre. Ça marche bien, les leçons du pouvoir chez Stocq. Et il n'a pas envie de décrocher François Hollande, on l'écoute. Est-ce que vous excluez de vous représenter à l'Elysée ? Je ne suis pas dans cette démarche, là je présente un livre. J'essaye de faire valoir ce que j'ai fait, d'exprimer aussi des regrets sur ce que je n'ai pas fait ou ce que je n'ai pas bien fait. Et puis j'essaye de donner aussi des perspectives pour la gauche. Je vous dis pour l'instant, je suis dans l'écriture d'un livre et dans la présentation pour les Français. Pour l'instant, il ne dit pas, pour moi c'est fini, je suis passé à autre chose, il ne dit pas ça. J'ai bien compris. Et alors ? Je ne peux rien vous dire d'autre que François Hollande qui s'exprime. Est-ce qu'il vous aide ou pas ? Est-ce qu'il vous aide ou pas en restant ? Est-ce qu'il nous aide ou pas ? L'idée qu'un ancien président de la République, ça serait un problème parce qu'il s'exprime. Il y a eu deux présidents de la République socialistes la cinquième. Si on commence à penser qu'après avoir été président de la République, c'est un problème quand il s'exprime, je mets en garde mes camarades pour dire attention. Non, il pourrait dire, voilà, pour moi c'est terminé, je m'exprime, je participe au débat, mais je ne rigueurais plus aucune fonction. Là aussi, je vois bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que ce qu'il a dit et ce que vous faites comme commentaire ? Oui. Mais moi maintenant, oui à quoi ? Oui à ce que vous dites. Il a laissé ouvert pour lui. C'est ça. Voilà, bon, eh bien il prend sa responsabilité, il dit ce qu'il a envie de dire. Moi maintenant, j'ai été suffisamment loyal, j'ai été suffisamment là quand il le fallait et quand d'autres étaient partis, qu'ils sont revenus après, qu'ils sont repartis. Moi maintenant, je fais ce que j'ai aussi envie de faire et je ne fais plus de commentaire sur tout ça. Est-ce qu'il vous rendrait service en disant non ? Je ne brigerai plus de fonction. Est-ce qu'il vous rendrait davantage service qu'en ne le disant pas ? Est-ce que ça rendrait service ? On est à combien ? On est en 2018, 2022 ? On fait déjà le casting des présidentielles. On est en 2018, vous avez dit. Oui. Et l'année prochaine, on est en 2019. Oui, mais c'est vrai qu'on est loin de tout ça. Et en même temps, est-ce que ça rendrait service ? Je n'ai même pas envie de... Je ne sais pas, moi. Quel dispositif pour les élections européennes ? A votre avis, le Parti Socialiste ? C'est pareil. Moi, je ne vais pas me mettre à décider à la place du Parti Socialiste. Quel dispositif ? Un, un projet européen. Deux, une Europe qui se donne des capacités d'être solidaire sur des grands sujets. La création migratoire est un sujet majeur. Sans solidarité, il va se passer ce qui s'est passé en Italie. En Italie, oui. Bon. Trois, une Europe qui s'inscrit dans les grands défis du monde. Ça, je pense que c'est très important. L'écologie, il doit y avoir maintenant. Dans la PAC, dans les fonds socio-structurels. Une politique de transition énergétique européenne, c'est absolument indispensable. Voilà. Et puis, la solidarité, elle s'exerce avec un budget. Vous n'aurez pas de mal à définir un projet européen ? Il y a une espèce d'unité au Parti Socialiste sur la question européenne ? Je l'espère. Ou à votre avis, la division de demain ? Je l'espère. Et puis, après, il faut trouver un chef de file. Et après, il faut trouver un chef de file ou une chef de file. Ou une chef de file. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a des personnes auxquelles on pense, on ne pense pas ? Il y a sûrement des personnes auxquelles chacun peut penser. Je pense qu'Olivier Faure, il travaille. Vous n'avez pas envie, vous ? Non, mais non, moi, j'ai été vice-président du Parlement européen, j'ai été député européen. C'est des moments extrêmement formateurs et que j'ai énormément appréciés. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et vous n'avez pas envie de mener ? Non, vous n'avez pas envie. Pourquoi ? Parce que c'est perdu d'avance ? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, un combat politique, quand je suis parti au congrès du Parti Socialiste, ce n'était pas gagner d'avance. La preuve, j'ai perdu, mais j'ai perdu. Vous savez, la bataille politique, quand j'étais dans la quatrième circonscription de la Sarthe, Joël Leteuil, François Fillon, j'étais perdu d'avance. Et un jour, j'ai gagné. Donc les combats qui peuvent être gagnés, c'est facile de les mener. Les vrais, c'est ceux qu'on n'est pas sûr de gagner, ça c'est sûr. Mais là-dessus, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Mais moi, particulièrement, j'en ai mené. Ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis, voilà, après avoir été ministre, élu dans cette circonscription, dans la Sarthe, je ne vais pas repartir au Parlement européen. Et je pense que là, il faut qu'on ait aussi capacité à donner une perspective sur les 10-15 ans qui viennent. Quand je vous disais ce que je disais, il faut qu'on construise un projet qui soit dans cette perspective-là. D'un mot, élu de la Sarthe, les 80 km heure, la limitation sur les routes départementales, c'est une bonne idée ? Moi, je pense, ce que je déplore sur cette décision, c'est qu'elle a été prise sur toutes les routes. Il y a des endroits, moi, je pense qu'il y avait une discussion à mener sur les 80 km heure. Il y a des endroits, et dans les routes de la Sarthe en particulier, qui sont nécessairement... Donc, il faut s'approcher des départements plutôt. On aurait pu avoir, oui, il y a des routes aussi, l'ancienne route nationale, que je connais bien, puisque mon village était traversé par la Nationale 157, du côté de Rennes et de la Bretagne. Je connais, il y a quand même des endroits où on peut avoir... Le 90, c'était pas... Donc, l'accidentologie, elle est parfaitement identifiée. Le préviviste a raison là-dessus. Mais de dire, allez hop, d'un seul coup, d'un seul, pouf, c'est pour tout le monde pareil, toujours la même question, ça donne un peu une manière très centralisée et très autoritaire de prendre des décisions. Merci beaucoup Stéphane Lefol, très bonne journée. Merci à vous.